Allez, on reçoit de plein de questions, on passe par toutes les émotions sur ce plateau et c'est une question embarrassante. C'est des questions que vous n'avez jamais vous éposées, ni à vos amis, ni à votre famille, ni même à votre médecin. Eh bien, vous l'adressez à nous et je peux vous dire qu'on en reçoit beaucoup. Donc merci pour toutes ces questions. On va y répondre. C'est une question de Fanny, elle a 28 ans. Elle écrit à Alexandra, elle vit à Amiens et elle dit « La dernière fois que j'ai fait l'amour, mon copain m'a insultée et je n'ai pas du tout aimée. Comment lui dire ? » Effectivement, ça contraste avec le sujet précédent. Oui, c'est déstabilisant, si on n'est pas prévenus. Tout à fait, tout à fait. Par contre, le fait de parler au lit, c'est ultra fréquent. Je vous donne un chiffre, 9 personnes sur 10 glissent des mots sous la couette. Donc s'envoyer en l'air avec des mots, c'est quelque chose de ultra fréquent. C'est énorme ! Maintenant, on ne dit pas n'importe quoi et n'importe quand. Ben non ! Le cadre, l'atmosphère qui peut jouer. Tout le champ lexical de l'insulte ne t'intéresse pas à ce moment-là. Voilà, ça dépend. Ça peut dépendre de son humeur. À ce sujet-là, il y a deux grosses fausses croyances. Donc je vais profiter de la question de Fanny pour les dire. La première fausse croyance, très importante, c'est plus c'est cru, plus c'est excitant. C'est absolument faux. En fait, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les mots très crus, très cochons, que pour autant on est frigide ou coincé au lit. Que du contraire. C'est vraiment une question de température et d'état d'esprit à un moment clé. Deuxième grosse fausse croyance, plus un couple parle, mieux il sera satisfait dans sa sexualité. C'est faux aussi. C'est vrai que la communication sexuelle, j'en parle ultra souvent, c'est important. Mais parfois on peut être distrait, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil, Fanny ? D'abord, il y a la méthode indirecte, tout simplement. Donc au lieu de lui dire ce que vous n'aimez pas, dites-lui ce que vous appréciez. Si même sous la couette, vous glissez les mots comme « j'ai envie d'entendre des mots d'amour », il va utiliser un champ lexical qui sera autre que les mots vulgaires peut-être qu'il a utilisés ce soir-là. Dans certains cas, la méthode directe est nécessaire, en disant « tu me dis ça ou tu me dis ça, j'apprécie pas ». Est-ce qu'on peut peut-être se dire qu'il a eu une petite folie ou peut-être qu'il a vu une vidéo, que c'est un de ses copains qui a vécu cette expérience ? Lui en vouloir, il ne faut pas. Il a exprimé ce qu'il sentait au moment même. Mais ils n'étaient probablement pas sur la même longueur de route. Alors peut-être qu'il aurait fallu des préliminaires un peu plus longs pour que le degré d'excitation permette des mots plus crues. En fait, ce qui est difficile, ça résume juste une chose, c'est quand on est dans cet état-là, on est dans un autre état. C'est-à-dire que c'est un état qui nous transforme complètement et quand on revient sur Terre, on a du mal à parler parce qu'on ne sait pas vraiment comment on va être dans cet autre état. C'est là que c'est compliqué. On ne va pas se dire avant « moi j'aime ci, moi j'aime ça » et on ne peut pas se faire une liste. Et puis aussi, je pense que c'est en correspondance avec l'état d'esprit du couple en général aussi. C'est-à-dire que si on se sent ultra respecté dans sa vie de couple, dans le quotidien, le fait d'avoir des mots peut-être un peu plus insultants dans l'intimité est séquencé. On se dit « ok, c'est sous le feu de l'excitation de faire amener ça. Mais ils ne pensent pas ça de moi dans la vraie vie. » J'ai deux questions, s'il vous plaît. Je voudrais savoir d'abord si c'est aussi courant chez les femmes, si les femmes ont tendance à insulter leurs compagnons aussi souvent qu'on entend que dans l'acte, les hommes le font. Et la deuxième question, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je viens de l'oublier. D'accord. La première. Alors, les insultes sont moins pratiquées par les femmes. Comme par hasard. Mais elles vont apprécier raconter des choses, donc des fantasmes, faire baigner le moment d'intimité sexuelle par un peu de romance. Bon, Fanny, elle vous a exposé les deux méthodes, la méthode indirecte, la méthode directe. C'est vous qui choisissez. Voilà. Et passez une merveilleuse nuit, surtout. C'est parti.